Voilà, on est d'accord. Et vous pensez qu'avec ce principe de renforcer au centre-ville, ils vont vendre ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des copropriétés qui sont concernées. Oui, mais bon, pour moi, il n'y aura quasiment pas de vent. Les gens, quand ils vont comprendre ce que c'est... Mais c'est pareil pour le droit de prévention urbain, simple. Non, non, non. Le renforcer, effectivement, vous venez de le dire, c'est l'éco-propriété. Oui. Vous élargissez, en fait, les possibilités. Non, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Le principe est le même, c'est-à-dire que les gens qui vont être concernés, effectivement, ils vont se poser la question de vendre, mais c'est le cas actuellement avec le DPU, simple. Oui, d'accord. Ceux qui sont concernés se posent la question de vendre ou pas. Voilà. Mais le renforcer, étant donné qu'on touche à la copropriété, là, ce n'est pas dit qu'il y ait plus de vente. Quand les personnes auront compris le principe, je ne suis pas sûre que ça va vous aider à créer des logements sociaux. Bon, on verra. Cela dit, ça ne vous empêchera pas de payer les amendes. Je crois que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Si, si, j'ai compris. Si, si. Le principe est le même. Oui, mais le principe est le même. Mais on est d'accord, le simple ne touchait pas les copropriétés. On est d'accord. Mais ça en touche déjà. Pardon ? Ça en touche déjà. Et il y a des copropriétés qui sont concernées par cette opération d'aménagement d'ensemble et qui ne sont pas concernées par le DPU simple. Pourquoi ? Parce qu'elles ont plus de 10 ans. C'est ça ? Ben oui. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je ne sais plus quoi vous dire parce que je ne peux pas expliquer plus. Non, non, mais moi, on verra si effectivement, il y a, par exemple, il y a eu, aujourd'hui, je vous ai demandé s'il y avait eu un recours de fait par rapport à Verlac. Bon, vous ne savez pas, mais peut-être que du coup, ça va se faire parce qu'effectivement, il ne rentrait pas dans le simple. Mais bon, vous, vous me dites que vous avez fait les choses légalement. Bon, oui, sans doute. Si effectivement, il n'y a pas de recours, c'est que tout était fait correctement. C'était ma question. Non, non, attendez. Elle a retrouvé. Non, non, mais tant mieux, tant mieux. Il y a beaucoup de recours abusifs. C'était ma question. Il y a beaucoup de recours abusifs. Un bâtiment plus... Beaucoup de recours abusifs. Un bâti avec une copropriété de plus de dix ans. Très bien. Moi, je vous dis très bien. Mais tant qu'il n'y a pas de recours, ça veut dire qu'effectivement, tout était fait dans les noms. Si il y a un recours, ben, voilà. On va consigner avec l'éclaircité du recours, ça remet en place directement à la décision. J'aimerais que vous allez exiger. Oui, merci, madame M. Vous êtes braves. Oui, oui, oui. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? M. Eiffel. Merci, M. le maire. Vous avez très justement expliqué la modification du droit de préhension renforcée, qu'on appelle le TBU, avec un projet urbain, une politique locale de la PITA, une situation préoccupante, fortement carencée par les logements sociaux. Ma question est la suivante. Avez-vous prévu une clause suspensive qui permettrait d'échapper, justement, à ce droit de préhension renforcé dans le cas d'un bien de famille ou en vue d'une transmission familiale ? Merci. Pourquoi faites-vous cette... posez-vous cette question ? Parce que c'est mon ressenti, tout simplement, parce que je me dis que, effectivement, un bien familial, s'il y a une préemption de la mairie, ne pourra pas être transmise. Donc, la question est de savoir... C'est pas la mairie qui préhension, tout le même. Non, mais... donc, l'institutionnelle, s'il vous plaît. Donc, la clause suspensive, est-ce que vous avez pensé à cette clause suspensive ou c'est quelque chose qui ne nous a pas effleuré ? Bon, voilà ma question. Mais pourquoi ça vous paraît important ? Ben, à quoi ? Je pense que c'est important. Pour quelle raison c'est important ? Eh bien, parce qu'effectivement, il peut y avoir, donc, des biens qui peuvent être transmis, donc, directement ou indirectement à la famille. Et dans le cas d'une préhension renforcée, eh bien, ce ne sera pas le cas, tout simplement. Bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Ah, attendez, pardon, vous avez quand même oublié quelque chose, pardon, dans la lecture. Pardon, 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 pardon. Vous avez encore mis une mauvaise date sur la dernière partie de la page 4, donc. Vous mettez de charger le maire et le dernier point d'exercer en tant que besoin, conformément à la délibération numéro 1 du Conseil municipal du 26 décembre 2015. Ce n'est pas le 29 janvier ? La délibération, l'état de carence ? Le point 5, de charger le maire, d'adresser, d'annexer, de veiller. Le dernier point, d'exercer en tant que besoin. Effectivement, il y a peut-être une erreur. Hein ? Pardon ? Ah oui, voilà, c'est la délégation de pouvoir. Là, ça nous ramène à la délégation de pouvoir, et non à la convention, donc. Bon, puisque vous avez rajouté quelque chose, j'ai rajouté quelque chose aussi, même si le Conseil municipal est terminé, c'est pour rassurer un petit peu la population, l'EPF, quand il exerce au nom de la préfecture le droit de préemption urbain, qu'il soit simple ou, à partir de maintenant, renforcé, il ne le fait qu'avec l'accord de la commune. Voilà. Je vous remercie.